Le WC Auto proposait ce dimanche 1er avril sa première course sur route en FFC 2-3 Junior D1-D2. L'influence est certes moyenne, mais elle est présente raison d'y être et de se donner une opportunité de plus de se créer un destin de vainqueur. Départ lancé en haut de la côte et comme souvent des coureurs tentent immédiatement de partir en échappée, mais cela revient rapidement, le peloton, la fraîcheur est encore présente dans toutes les jambes. Enfin, pas pour tous, car dès le deuxième tour, un groupe se constitue à l'arrière de la course. C'est un peu du fait de l'accélération de Kanté Avey, là, Kanté Avey de la feuille cycliste, il emmène avec lui quelques coureurs qui constituent donc la première échappée. On est au troisième tour, au troisième tour, il y en a 12 de 8 km. Luc Moulin de l'USAPB est en tête, il va faire quasiment tout le tour en tête, il sera repris à la fin de ce troisième tour. Donc, on est à la fin du quatrième tour, on est à la fin du quatrième tour avec trois hommes, là, trois hommes qui se donnent pour progresser. Ils ne sont pas en tête, ils sont en contre, ils sont en contre, là, il y a le… Et notamment, regardez bien le dossard numéro 5 de Montigny, le bretonnet dans les Yvelines, il s'agit de Manuel Holbeck, il accélère, il accélère pourquoi ? Il accélère pour intégrer la tête de course. Ils sont six devant, dont Laurent Griffon du SC Val d'Arrêt, Aurélien Dubot du WC Vernon, Julie-Kaël-Marie de Lucie-Orléans, Dominique Trinquet d'Hérouville, entre autres. Cours d'attaque et de mouvement, donc, huitième tour. Et regardez bien, il y a du nouveau dans cette échappée. Dubot, Céolbeck n'y sont plus. Remplacé, si je puis dire, par Marc Becquet, le champion national cadet de l'an dernier. Et le numéro 26, le dossard 26, Martin Hermé de Gravenchon. Mais surtout, regardez la présence du dossard 44, Luc Moulin et du dossard 48 en bleu. Dominique Trinquet d'Hérouville. Ils sont très actifs, ils ont été très actifs, toujours, quasiment toujours fait partie d'une échappée pour ne pas rater leur destin de vainqueur. Luc Moulin est parti, là, il est parti en échappée solitaire. Est-ce que ça va revenir derrière ? Voyons voir. Luc Moulin repris à l'entame du dernier tour, donc, regroupement à moins de huit kilomètres de l'arrivée. Alors, allons voir, à nouveau, un coureur repartir en échappée ou l'arrivée en petit groupe. Voilà, on est proche de l'arrivée, on est proche de l'arrivée, là, avec ces coureurs. Allons voir la victoire de la jeunesse avec Rémi Lejeune, le bien nommé, et les frères Moulin. Ou la victoire de l'expérience avec Trinquet et Gignot. Et c'est la victoire, la victoire de Dominique Trinquet, très, très motivé. Il a fait l'impasse sur sa course prévue, sa course d'hier prévue en Bretagne, pour venir ici avec de la fraîcheur et gagner. Et il remplit son contrat, je dirais, en faisant l'impasse sur la course d'hier. Il s'est créé son destin de vainqueur. Course de Petit-à-Ville 2018, victoire donc de Dominique Trinquet. Alors, déjà, pour la course, c'était vraiment motivé de venir ici, puisque un des collègues d'entraînement, Bertrand Lecoq, a gagné l'an dernier. Donc, je lui ai dit, j'y vais motivé. Et moi, qui cours généralement beaucoup, j'ai fait l'impasse sur la course d'hier à Noyal, en Bretagne, pour vraiment avoir les jambes fraîches aujourd'hui, parce que je savais qu'il y avait dû déniveler, que c'était dur. Et je venais vraiment pour gagner, quoi. Donc, j'ai pris pas mal d'échappées pour ne pas me faire piéger, même si à un moment, Saint-Hauss, en surnom, avait mis un coureur. Mais j'étais quand même pas trop, trop inquiet, parce qu'il fait un super numéro, mais tout seul, sur un circuit aussi dur. Même avec 15-20 secondes, c'est quand même très compliqué. Il a fait un super truc, mais c'est compliqué, quoi. C'est un circuit qui n'amène pas trop à rouler seul, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada